youpi youpi il fait beau hier vers 19h le ciel était parfaitement dégagé il y avait rien même pas une traînée d'avions là mais le soleil était à 19h il est à l'ouest par là donc mais bon quand même le ciel tout bleu tout bleu tout bleu par contre au réveil je me suis levé il y avait des traces d'avions alors peu importe les raisons dans tous les sens mais vraiment quadrillé dans tous les sens jusqu'à ce que ça se ça s'étale que ça fasse une sorte de rideau qui empêche de voir le ciel et le soleil peu importe les raisons comme je vous le dis en tout cas ce que je vois je le vois du coup du coup du coup je sors les plantes celles qui sont pas encore complètement mortes à cause du temps pour rave il ya des choses que j'aurais dû mettre en pleine terre directement mais maintenant je le sais ça donc qui est censé donc tu être de un arbre à épinards en fait c'est une kénopode géante d'ailleurs c'est même son nom en latin qui peut monter jusqu'à deux mètres je crois à peu près donc ça j'aurais pu le mettre en pleine terre les tomates j'en parle même pas voilà bah celles en peau en fait qui sont restés à l'abri sont comme ça puis celles qui sont dehors bah elles sont comme ça les kiwano que j'ai laissé dehors je crois qu'ils n'ont pas aimé il y en a plein qui ont disparu d'ailleurs ils ont dû se faire bouffer ou alors ils sont juste crevés j'ai encore des bébés crucifères partout de toute façon ça je vais en avoir plein à l'intérieur de la de du cabanon tiens j'ai pas mangé ma dose de voilà je me dis bien aussi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui manquait bon faut dire que quand il fait un temps bien pour ave on n'a pas envie d'en bouffer tout le temps les pommes de terre ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse les aiment bien être à l'intérieur le houblon je crois qu'il est bientôt arrivé tout en haut je ne sais pas du tout ce qu'il va faire après je peux pas mettre plus haut parce que j'ai peur ça ça me fasse une prise de au vent trop importante en cas de tempête et forcément il y en aura je suis exposé de façon à bien me la recevoir les cyclontaires il y en a une qui est partie là ça y est je ne sais pas du tout ce que ça va donner celle dans la petite serre se sont fait bouffer à croire même que l'escargot et limaces sont rentrés que pour ça que pour bouffer des cycles en terre ça doit être vachement bon alors j'ai goûté les feuilles puisque c'est une cucurbi tassé comme le geogoulan thé d'immortalité ben non ça ça c'est pas bon alors que ça ça va j'aime bien ça hop alors j'en profite parce que bientôt il y aura des toiles d'araignées dans tous les sens là dedans je pourrais plus trop me servir comme je l'entends sans déranger les petits pommiers bon bientôt je vais les mettre dans des pots plus grands avant de les mettre en pleine terre je vais attendre qu'ils soient hauts comme ça pour éviter que je passe dessus et qu'il y a des broussailleuses donc la menthe ça y est j'ai tout planté ça se fait pas de parler la bouche pleine il paraît ouais bon ça aussi faut que je mette en pleine terre les derniers rissin paraît qu'on peut les mettre sur les buttes à pommes de terre et que ça ferait ça détournerait la tension des dorifores bon peut-être peut-être que c'est ce que je vais faire avec ces deux là tiens bon encore des bébés cruci je vais enfin pouvoir recharger mais mes batteries au soleil enfin au solaire du coup parasol ou vacances j'ai commencé aussi à faire du tri dans les confitures certaines que j'ai voulu faire et qui sont foirés à c'est pour ça qu'il ya des fourmis ok d'accord j'ai sorti les cadres aussi là pour regarder un peu il va me falloir que je trouve du fil inox pour refaire certains je vais probablement même changer le sens des fils pour en avoir parlé avec une voisine et puis là ça y est je mets le nez dans le bouquin parce qu'en fait je connais absolument rien alors absolument c'est un mot exagéré un mais quasiment par contre c'est assez juste là par exemple je suis en train de chercher en fait normalement je suis censé mettre que le corps au départ et ça je l'ajoute après si jamais une colonie qui s'est installée et qui prend toute la place là quoi c'est pas du tout ça que je cherchais comme information mais du coup va falloir que je modifie ce que j'ai mis en place tout content d'avoir des ruches voilà donc je suis en train de lire c'est pas mal ça se lit bien ce n'est pas rébarbatif sur moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est scolaire et puis je suppose qu'on apprendra au fur et à mesure accumuler trop d'informations pour déjà d'une je n'en suis pas spécialement capable et puis puis et puis je n'en vois pas l'utilité là je vais peut-être aller faire un tour voir si je trouve du fil inox oui un tour au magasin à guéret bien sûr quoi que ah bah si si peut-être un magasin où je peux trouver ça qui vend du matos divers et sur pour les bestioles pour l'élevage et il ya aussi du matos apiculture qui est une forme d'élevage voilà voilà donc peut-être aller faire un tour j'attendais l'heure et puis et puis et puis voilà bah du coup je vais modifier le je vais retirer les hausses je vais les stocker à l'abri du coup du coup du coup qu'est ce qu'il me faut comme cadre encore donc j'en ai j'ai deux ruches dont le corps est complet en cadre l'information oui que je cherchais c'était de savoir si les cadres tout neuf il fallait les enduire de quelque chose qui soit ou appétant ou en tout cas qui plaisent aux aux abeilles là les vieux cadres je vois très bien que ça attire déjà des fourmis donc aucun doute que ça doit fonctionner et puis et puis je me serrais si le temps alors le temps comment dirais-je donc là normalement demain c'est comme ça aussi et alors après ça se remet à la flotte je crois que samedi et dimanche les températures descendent mais alors dimanche il tombe à un moment donné c'est prévu à peu près 24 millimètres c'est énorme et et les températures en pleine journée là je suis torse nu enfin seront à peu près à 10 degrés aïe 10 degrés quoi yaïe aïe bref du coup c'est pareil je voulais retirer mon tuyau de poils mais bah en fait non toujours pas parce que 10 degrés bon 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 je vais voir bon toute façon 10 degrés dehors bon enfin le truc c'est limite voilà en fait ça me dérange pas tant que ça de ne pas faire une flambée le soir c'est qu'il faut pas que l'humidité s'accumule à l'intérieur parce qu'après ça me fait tout pourrir quoi tout ce qui est draps fringues même certains truc de paquets de bouffe bref faut pas bon bah voilà je crois que je me préparais à aller faire un tour à guéren ce matin j'ai taillé j'ai ratiboisé le genet j'ai fait un tas à côté alors déjà d'une part parce qu'il prend trop de place il s'écrase et j'ai pas envie qu'ils prennent trop de place on voit à peu près où j'ai piétiné d'une autre part parce que ça va monter en graines et qu'il va en mettre partout j'ai pas envie de d'avoir à ramasser des arrachés déjeuner l'année prochaine je ne l'enlève pas parce que bon on sait pas la première fois que je ratiboise pour l'air de lui nuire puisque ça d'ailleurs j'ai même vu les endroits où j'avais coupé les années précédentes donc voilà voilà ce matin ce matin il y avait la chevrette qui broutait dans le bosquet au fond c'est du prunelier moi ça m'arrange bien qu'elle en bouffe c'est assez envahissant bon après là bas j'y fais rien on verra ça plus tard si je rajoute des arbres fruitiers on verra mais oui enfin si c'est un peu l'objectif côté fraises je n'ai même pas regardé tant qu'il ya rayon de soleil je m'attends presque à voir un tapis de laissez moi arriver ah ah bon avec le nombre de mer qui rôde ici en même temps j'ai pas déservé par bravo bon en tout cas voilà ça fait du bien pas trop chaud mais un peu de vent enfin quoi